23 ans, l'objectif de travail à long terme est qu'on va tenir en considération dans notre rapport. Puis, vous voulez maintenir un niveau de vie de 60 % selon votre rythme de vie actuel. Ensuite de ça, vous voulez connaître les impacts d'une éventuelle incorporation. Puis, vous voulez évaluer la possibilité d'ouvrir un réel, parce qu'on sait que vous avez un enfant mineur de 11 ans. Donc, ça peut être un avantage très important. Puis, finalement, évaluer les conséquences fiscales de la vente de votre chalet. Donc, si on poursuit tout d'abord en analysant la santé de votre saison financière, on voit un total d'actifs d'environ 1 million de dollars et puis des passifs de plus ou moins 200 000. Qu'est-ce qui fait un avoir net d'environ 800 000 dollars? Puis, pour qu'est-ce qu'il y a des revenus et des dépenses dans votre chalet. On a des revenus, donc un revenu net de 167 000 dollars qui se répartit entre l'épargne et puis les dépenses courantes. Donc, si on enchaîne avec la gestion des liquidités, vous aviez plusieurs différents véhicules d'épargne. Puis, nous, on nous permet avec une solution, une façon pour vous de les répartir d'une façon peut-être mieux pour vos besoins. Donc, votre compte épargne, vous aviez 7 000 $ à l'intérieur que vous voulez utiliser pour les besoins d'éducation de votre fils. Ce que nous, on vous propose, bien évidemment, c'est de l'investir dans un REER qu'on va aborder plus tard dans la présentation. Aussi, le REER, justement, comme ce que je viens de dire, ça va être un montant de 5 000 $ qu'on va pouvoir venir cotiser à chaque année à l'intérieur. Il y a le SALI, maintenant, on peut cotiser à 5 500 $ et non seulement 5 000 $ à l'intérieur. Donc, à chaque année, on va pouvoir venir cotiser ce montant-là. Il y a aussi le REER, on va continuer, on va poursuivre avec la même formule. Puis, le pré-auto qui est à 9 %, on vous conseillerait peut-être de venir le mettre dans votre marge qui est à seulement 1 % plutôt que 9, ce qui est beaucoup plus avantageux pour vous. Puis, le compte-check, on va mettre le 18 000 $ à l'intérieur, on va aller le clarifier peut-être dans un lien enregistré. Par la suite, vous allez faire un lien capital du chalet. Avec le chalet, le 30 000 $, on va vous l'expliquer plus tard dans la présentation comment on est arrivé à ce montant-là, qu'on va répartir entre le SALI et le REER, la même formule qu'on avait avant. Puis, pour qu'est-ce qu'il y a du compte-check, on va seulement laisser un montant d'environ 5 000 $ pour vos dépenses courantes à l'intérieur, mais on va venir payer la carte de crédit qui était à un taux très, très, très élevé. Donc, on va s'en débarrasser. Puis, les autres dépenses d'environ 6 500 $ pour des besoins qu'on va discuter plus tard dans la présentation. On y va maintenant avec le volet placement. Vous nous avez fourni des informations relativement à votre rythme d'investisseur. Puis, vous avez mentionné qu'il y avait des revenus fixes à 60 %, puis des liquidités à 40 %. Donc, on a constaté que c'était prudent à modérer. Ensuite de ça, on a analysé votre portefeuille actuel. On voit qu'il n'est pas très balancé selon votre profil d'investisseur. Donc, au niveau des liquidités, vous avez 1 %, des revenus fixes à 9 %, puis au niveau des titres en croissance avec 90 %. Donc, on voit que vous êtes beaucoup plus dynamique que ce que vous nous avez mentionné. Au niveau du contenu, les contenus de liquidités, vous avez des bancaises. Donc, ça va être intéressant de peut-être plus venir investir pour générer des revenus. Ensuite, au niveau des revenus fixes, vous avez un dépôt à terme, mais c'est renouvelable annuellement. À noter toutefois que le taux d'intérêt est à 1,2 %, ce qui est inférieur à l'inflation actuelle de 2 %. Donc, ça va être à réévaluer également. Au niveau des contenus de titres en croissance, vous êtes surtout diversifiés au Canada. Donc, vous avez des points indiciels, des obligations et des actions. Puis, vous avez un fonds asiatique de croissance. Donc, on voit que ça, c'est un groupe plus dynamique. À noter également que vous avez un compte chèque, puis un compte épargne. Donc, ça, ça va être intéressant de venir les placer parce qu'il ne génère peu ou pas de revenus. Donc, ça va être intéressant pour vous de venir les placer. Ce que nous, on vient vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment selon votre profil d'investisseur. Alors, à 60 % avec des revenus fixes, 40 % avec des titres en croissance. Les revenus fixes, il y a évidemment votre dépôt à terme. Donc, ça, ça va être important de revenir voir votre conseiller financier quand il va venir à l'échéance. Parce que, tel que mentionné, le taux n'est pas très avantageux par rapport à l'inflation. Ensuite de ça, il y a les fonds obligataires canadiens. Donc, il y a un taux de rendement à 2,46 % pour 3 ans. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est supérieur à l'inflation. Ensuite de ça, on va venir se diversifier au niveau des titres de croissance. Puis, ces taux de rendement-là vont venir palier peut-être avec les revenus fixes qui ont des taux moins avantageux. Donc, on va venir, on va garder sensiblement les mêmes actifs que vous avez déjà auparavant. Donc, on va garder la concentration au Canada avec le point indiciel. Les actions canadiennes, mais également, on va venir se diversifier aux États-Unis. Puis, on parlait, on a été avisé qu'il y avait un fonds d'action américaine avec la devise neutre. On sait qu'actuellement, c'est un enjeu au Canada parce que le taux de change est très élevé. Donc, en ayant la devise neutre, ça vient protéger le rendement. Puis, ça vient protéger avec le taux de change qui est important. Donc, ça vient rejoindre votre profil prudent modé. Ensuite de ça, on va vous offrir les actions américaines. Donc, toujours garder une certaine diversification. On mentionne, on veut vous rappeler que vous êtes quand même prudents. Donc, on va juste rester au niveau du Canada puis aux États-Unis. Mais, on veut vous offrir aussi la possibilité de peut-être décider d'investir dans le RSVD. On sait que c'est un enjeu très important aujourd'hui. Puis, ces fonds-là offrent des bons taux de rendement. Donc, ça va peut-être être intéressant de venir voir ça avec gestion financière MD. Également, on veut vous mentionner pourquoi c'est brillant d'être un profil prudent modéré. Évidemment, ça a beaucoup d'avantages parce que ça a quand même une diversification. On l'a vu, vous savez, on va vous offrir des placements très diversifiés. Puis, les taux de ramas sont plus élevés avec ces investissements dans les titres. Donc, ça va venir pallier pour les intérêts dans les revenus fixes. Ensuite de ça, ça répond à tous les objectifs parce qu'on sait que la récréation de titres, c'est pour des investissements à long terme. La retraite est seulement dans 23 ans. Puis, après la retraite, on a encore 29 ans devant nous. Donc, c'est vraiment du long terme. Mais également, vous avez des revenus fixes puis des obligations. Donc, ça, c'est plus pour le court terme. Ensuite de ça, évidemment, il y a une protection du capital qui va être protégée contre la volatilité des marchés avec les revenus fixes parce que c'est plus sécuritaire que les titres en croissance. Puis, évidemment, vous pouvez aller chercher, maximiser la croissance de votre capital. Donc, il y a un très bon potentiel à ce niveau-là avec les investissements dans les titres. Donc, si on enchaîne par la suite avec la fiscalité, on va tout d'abord aborder le REA qui est un besoin. Vous sembliez nous en parler pour votre fils Gabriel. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'est le REA? C'est un régime gouvernementale qui offre 30 % des subventions que vous allez déposer dans ce compte-là. Donc, on parle des cotisations de 2 500 $ avec des subventions de 30 % avec lesquelles on peut aller chercher des cotisations par le passé qui ont été inutilisées. Donc, comme votre fils a 11 ans, on peut aller chercher des cotisations qui n'ont pas été utilisées dans le passé. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, on peut aller chercher 5 000 $ de cotisation. Donc, 2 000 $ pour cette année plus 2 500 $ pour une année qui a inutilisé de cotisation. Donc, c'est 5 000 $ de cotisation annuelle. Et c'est pendant 7 ans, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on peut cotiser seulement jusqu'à 17 ans. Puis, la deuxième raison, c'est aussi parce que le REA c'est avantageux pour cotiser jusqu'à seulement 36 000 $ parce que par la suite, le gouvernement n'est plus déposé de subventions. Donc, c'est plus avantageux d'aller déposer d'argent dans ce compte-là. Puis, ça va faire un montant de 35 000 $ de cotisation. Qu'est-ce qui va venir chercher 10 500 $ de subventions du gouvernement? Un autre sujet que vous avez parlé, qui est très, très, très important, c'est l'incorporation. Donc, on sait que vous êtes un travailleur avec un haut revenu. Puis, l'incorporation, ça devient intéressant à partir du moment où vos revenus excèdent les dépenses. Donc, l'incorporation est intéressante parce qu'on peut laisser tout excédable, tout revenu qu'on n'a pas besoin de dépenser dans l'entreprise, avec lequel on n'aura pas besoin de s'imposer. Qu'est-ce qui va faire à ça? On va s'imposer sur une charge beaucoup moins lourde. Donc, les avantages de l'incorporation. On en a ressorti quelques raisons. Tout d'abord, c'est la compagnie de gestion. Donc, à partir du moment où votre entreprise va avoir beaucoup de liquidités, vous allez pouvoir ouvrir une compagnie de gestion. Donc, une compagnie de connex, c'est une coquille où est-ce qu'on va aller placer tous les revenus excédentaires dans cette coquille-là. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que ça va nous protéger contre la faillite ou tout éventuel. Ou c'est un autre avantage, c'est la déduction pour gagner en capital. Donc, qu'est-ce que la déduction pour gagner en capital? C'est si votre entreprise est admissible. Donc, on a des actions admissibles de petites entreprises. Donc, une entreprise canadienne qui respecte les critères d'actifs exploités activement. Vous allez avoir la déduction qui est de 800 000 $ pour les entreprises. Donc, vous n'aurez pas besoin de payer d'impôts ou du moins jusqu'à 80 000 $, 800 000 $, pardon. Vous allez vous protéger de l'impôt au moment de la rente de votre entreprise, ce qui va devenir très intéressant. Puis aussi, vous allez pouvoir vous rémunérer en dividende, ce qui vous donne soit le salaire ou le dividende avec lequel vous allez pouvoir vous rémunérer. Puis, le quatrième avantage qu'on a trouvé pour vous, c'est le RRI. Pour vous, probablement que ce serait le plus gros avantage de ce fait. Ce à quoi ça consiste, c'est qu'on va créer son propre fonds de pension. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va transférer tous vos RRI dans le RRI. Donc, évidemment, pour être éligible à ça, vous devez être une entreprise incorporée. Vous devez posséder, pardon, une entreprise incorporée, comme on vous conseille de le faire. Par la suite, on vous conseille probablement d'avoir un salaire de plus de 100 000 $, parce qu'à ce moment-là, ça devient beaucoup plus avantageux. Souvent, vous allez avoir cotisé au maximum de votre RRI. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez pouvoir venir transférer tous vos RRI, puis vous allez pouvoir venir cotiser plus que dans un RRI de base, comme on l'utilise à tous les jours. Donc, pour vous, ce serait probablement la méthode d'épargne qui serait la plus avantageuse pour vous. Par la suite, si on regarde, qu'est-ce qu'il y a pour de l'impôt au décès? Pour vous, monsieur, qu'est-ce qu'on regarde, en fait, c'est que vous allez avoir un RRI de 2 500 $, que ça va se voir? Le RRI, c'est qu'on tient depuis la maison, il faut tous aller à votre conjoint. Puis, pour les actifs, vous allez pouvoir avoir le choix de procéder au roulement, que ce soit au prix de base réajusté ou bien à l'ajusté à leur marchande. On vous recommande toujours de procéder au prix de base réajusté, parce que, comme ça, on va pouvoir déraporter l'impôt, ce qui va probablement, dans plusieurs situations, être beaucoup plus efficace et, en question d'épargne, ça va être plus intéressant. Donc, ça va faire un impôt à payer de 1 000 $ environ, ce qui va laisser la barre nette du RRI d'environ 1 400 $. Alors, si on regarde, pour terminer la fiscalité, au niveau du choix, si on prenait l'exemption pour résidence principale sur votre résidence ou sur le chalet, nous avons procédé à une analyse. Alors, au niveau de la maison, il y avait un gain capital de 70 000 $ et au niveau du chalet, de 61 000 $. Au niveau de 61 000 $, on est arrivé à ce chiffre-là avec le prix de base réajusté, qui comprenait les frais de courtier à l'hypothèque. Donc, nous avons décidé de désigner la maison principale comme résidence principale. Donc, on va aller mettre l'exemption. Par contre, si on regarde au niveau de l'exemption, comment ça fonctionne, c'est un calcul assez simple. C'est 1 plus le nombre d'années désignées comme résidence principale sur le nombre d'années où nous en avons été propriétaires. Le gouvernement donne un petit cadeau, le plus 1 en avant, au niveau des nombres d'années. Par exemple, sur le plus 1, on n'en aura pas besoin sur la résidence principale, comme on en a été propriétaire. On l'a désigné comme résidence principale, le nombre d'années où on a été propriétaires. Donc, on pourrait utiliser ce 1-là. Au niveau du chalet, ce qui nous donnerait un 20e d'exemption, ce qui pourrait être assez intéressant. Une petite déduction pour le gain capital. Alors, on va passer du côté de la retraite. Présentement, nous avons 42 ans. La retraite est à 65 ans et l'espérance de vie est environ 94 ans, comme vous nous avez expliqué lors de l'analyse. Si on regarde au niveau des calculs, le coût de vie de durée à la retraite, c'était mentionné aussi dans notre analyse que vous nous aviez remis. Puis, au niveau des remis de retraite, nous avons la sécurité de vieillesse. La RQ, vos REER, votre CELI. Sur ça, nous avons de l'impôt, ce qui nous donne un total de 106 000, puis des besoins de retraite de 132 000, ce qui nous faisait un manque à gagner. Par contre, comme nous avons une très bonne santé financière, ce manque à gagner-là, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça pourrait arriver, nous avons des petites solutions. D'abord, ce qu'on pourrait faire pour combler ce manque à gagner, on pourrait diminuer simplement les besoins de retraite, ce qui n'est sûrement pas l'option la plus envisageable, la plus réel. On pourrait maximiser les cotisations au CELI, comme Mme nous avait parlé. On cotisait présentement 5 000. Les années passées, il y avait 2 ans, il y avait 10 000 $ qu'on pouvait mettre à notre CELI. Il y a encore un petit peu plus à ce niveau-là qu'on pourrait aller combler au niveau du CELI. On pourrait aller utiliser nos REER inutilisés. Présentement, nous n'avions pas l'avis de cotisation, donc nous ne pouvions pas savoir combien il y avait de REER inutilisés. Ça pourrait être des sous qui pourraient aller à la retraite facilement envisageable. On pourrait mencer aussi au fractionnement de revenus. Le REER n'est pas fractionnable. Par exemple, après 71 ans, on transforme le REER soit en faire ou en rente. Puis, le REER est possible de le fractionner comme le conjoint à un revenu un petit peu plus bas. Ça pourrait être avantageux de fractionner le revenu pour faire diminuer un petit peu notre revenu pour diminuer l'imposition. Puis, par contre, un petit démon, le maximum de mesures pour la sécurité de vieillesse, il y a un maximum avant de faire couper la sécurité de vieillesse. Ça, ce serait des sous qu'on aurait un petit peu de moins, de moins de plus de calculs de retraite. Si on enchaîne avec le volet succession, au niveau de votre vie personnel, vous nous avez mentionné que vous êtes marié, mais que vous n'avez aucun contrat de mariage. Puis, vous vouliez discuter de ce facteur-là. On veut vous mentionner que dès lors du mariage, puis vous n'avez aucun contrat, vous tombez automatiquement sur le régime matrimonial de la société d'acquête. Donc, ça, ça va être peut-être à aller envisager avec le notaire, peut-être pour changer avec la séparation de biens. C'est vraiment deux régimes matrimoniaux qui offrent des avantages différents. Ensuite de ça, vous nous avez mentionné que vous n'avez aucun, bien, en fait, vous avez un testament holographe, puis vous n'avez pas demandé d'une attitude. Ça va être important d'aller régler ça avec le notaire, puisque c'est beaucoup plus fiable comme information. Ensuite de ça, on voulait vous offrir la possibilité de, peut-être, penser à l'achat d'une rente d'étalement pour enfants mineurs. Parce que ça, ça va vous permettre de rouler votre erreur en cas de décès, puis assurer une sécurité financière à votre enfant. Ensuite de ça, la fiducie testamentale, on sait que vous avez beaucoup de revenus, puis vous avez beaucoup d'avoir. Donc, ça, ça va vraiment permettre, là, en cas de décès, il va avoir la gestion de vos actifs à l'aide de cette fiducie. Puis, donner les choix fiscaux aux liquidateurs, tel que je l'ai mentionné par ma collègue, il y avait peut-être la possibilité de rouler à la JVM ou au PBR. Donc, ça va être important d'aller mentionner ça aux notaires, puisqu'il va vraiment, ça va vraiment être un impact avantageux pour vous. Au niveau de l'entreprise, on vous a suggéré l'incorporation. Donc, si le projet est mené à terme, ça va être important de venir ajouter une prestation constitutive au décès de 10 000 $. Parce qu'à 20 ans de votre décès, puis que vous avez créé votre entreprise, l'entreprise va verser 10 000 $ à la succession, puis ce 10 000 $-là est non épousable. Donc, c'est vraiment avantageux, là, en cas de décès. Alors, du côté des assurances, nous avions quand même des assez grands besoins en assurance vie. Vous nous avez mentionné que vous vouliez que votre conjoint aille assez de sous, vous combler 80 % du revenu familial pendant 27 ans, jusqu'à ce qu'il se rende à la retraite. Ça faisait un très gros montant de 4,8 millions. Vous vouliez aussi que l'hypothèque soit payée à votre décès, puis il y avait des frais consécutifs au décès. Donc, on avait des besoins d'assurance-ville assez élevés de 5 millions. Puis, présentement, on avait deux assurances de 350 000 $ et de 100 000 $, ce qui faisait un besoin d'assurance-ville qui restait environ de 4,6 millions, ce qui est un chiffre assez élevé. Mais, ce serait possible de regarder avec un spécialiste en assurance, voir si on serait capable d'avoir, comme vous êtes en excellente santé présentement, ça pourrait peut-être être une assurance-ville excessive. Du côté des autres assurances, premièrement, l'assurance maladie grave, vous étiez déjà couvert par l'employeur, ce qui était déjà parfait à ce niveau-là. Au niveau de la validité, comme les compagnies d'assurance, au niveau de la validité, ne peuvent pas couvrir plus que 100 % de votre revenu. Donc, selon les calculs de l'assureur, au niveau de la validité, nous avions déjà atteint notre maximum assurable. Par contre, on n'avait pas d'assurance sans longue durée. Notre assurance invalidité prenait fin à 65 ans. Donc, après la retraite, ça serait bien d'avoir une assurance pour couvrir nos soins de santé, puis les validités à cause de l'âge. Donc, on n'avait aucune assurance actuellement. Ça serait bien d'aller voir les professionnels pour voir ce qu'il y aurait à faire à ce niveau-là. Donc, nous avons fait un bref retour sur les objectifs. On a essayé de tout démêler pour ce qui est de récorporation. En effet, c'est quelque chose qu'on vous recommande. C'est quelque chose qui pourrait être très intéressant pour vous, surtout avec l'avantage du RRI, qui pourrait venir tout régler vos problèmes de retraite. On viendrait mettre de l'ordre dans tout ça. Ce serait parfait pour vous, selon vos besoins. Parlez-vous pour ce qui est des véhicules d'épargne? Vous en avez déjà plusieurs. On va seulement venir rajouter le réel, parce que c'est quelque chose qui va être très avantageux pour votre fils. Pour ce qui est de la retraite, on a trouvé plusieurs solutions, plusieurs choses qui pourraient venir pallier pour arriver exactement à avoir réalisé tous vos objectifs de retraite. Puis, finalement, pour ce qui est des assurances, on a trouvé plusieurs solutions pour pouvoir venir combler vos besoins. Donc, pour conclure, M. Parent, nous voulons vous féliciter de faire affaire avec des conseillers financiers. Avoir une deuxième avis sur notre situation financière, c'est toujours un choix gagnant. Alors, nous avons établi un plan d'action pour visualiser nos propositions, à faire les actions qu'on pourrait mener dès demain matin pour mettre en place nos propositions. Alors, d'abord, effectuer les placements avec nous. Secondement, aller dès demain ouvrir notre contrat pour commencer à cotiser pour Gabriel, envisager dès maintenant l'incorporation. Aller voir un notaire, bien sûr, et un fiscaliste pour voir plus en détail nos solutions proposées. Puis, finalement, terminer avec le spécialiste en assurance qui pourront voir au niveau du prix les solutions en assurance que nous avons proposées. Alors, nous sommes prêts pour votre période de questions. Merci.